Vous avez diagnostiqué, M. le Président de la République, chez les Sénégalais qui ne nous ont pas fait l'honneur de leur suffrage, une certaine angoisse. Vous en avez identifié la conséquence, enfin, comme étant, nous croyons qu'il y a aussi certainement, et vous les avez certainement identifiés, des causes internes, politiques comme sociales, de cette angoisse-là. On voudrait savoir votre sentiment là-dessus. Je vais enfreindre les règles édictées par mon corps très cher pour poser une deuxième question. Est-ce que M. Abdelhahab vous a téléphoné pour vous féliciter? Je parlais d'un monde tourmenté parce que la crise est générale. La crise est générale partout. Vous entendez toujours à la radio et à la télévision, vous lisez dans les dépêches de presse, les choses qui se passent dans le monde entier. Le nombre de chômeurs qui augmente, même dans les pays les plus développés, et les pays sous-développés sont encore beaucoup plus touchés par ces problèmes de vie quotidienne. Et je dis simplement qu'il faut que nous nous attaquions à ces problèmes avec courage et détermination. Et que je comprends le message que ces Sénégalais qui ont voté contre moi ont voulu me faire parvenir. Et que j'en tiendrai compte dans ma politique. Comme déjà, je l'ai démontré pendant ma campagne électorale, mais je pense que ça n'a pas suffi et qu'il faut qu'il y ait des actes qui puissent leur montrer que leur souffrance, leur privation, leur angoisse peut prendre fin. Je n'ai pas eu l'honneur d'avoir un coup de téléphone de maître Aboulaye d'après mon élection. Je crois que si ça s'était fait, ça serait su.